Ce nouveau numéro de Des Racines et des Ailes, diffusé ce mercredi 30 août 2023 à 21h10 sur France 3, suit plusieurs passionnés de brocante. De Lille à Paris, en passant par les Etats-Unis, voici trois places fortes pour chiner. Tous partagent cette passion de faire revivre une époque et un univers. Partout en France, ils sillonnent les allées des brocantes pour raconter une histoire et mettre en valeur une période. Parfois, ils franchissent même l'Atlantique pour trouver leur bonheur. Ils revendent des objets sur Internet, proposent des meubles en boutique, ou redécorent un château vieux de plusieurs siècles, la démarche est la même, arpenter les hauts lieux de la braderie pour dénicher la perle rare. C'est-il le sujet de ce numéro inédit du programme Des Racines et des Ailes. La braderie de Lille, un événement populaire incontournable chaque année, les rues de Lille se muent en un immense vide grenier durant le premier week-end de septembre. Une tradition qui remonte au Moyen-Âge, lorsque les domestiques vendaient les objets donnés par leur patron pendant une journée. Aujourd'hui, la plus grande braderie d'Europe attire jusqu'à 3 millions de visiteurs. Christophe Mallet est l'un de ceux qui ne la manquerait pour rien au monde. Spécialiste du vintage, il se promène dans ses 80 kilomètres de stand au cœur de Lille, à l'affût de la bonne affaire. Il faut ouvrir grand les yeux et tout regarder, explique-t-il. Dans les clous de son budget, il repart heureux avec une lampe datant des années 1960-1970 obtenue à 190 euros. Les puces de Saint-Ouen, le paradis des antiquités en matière d'objets anciens, les puces de Saint-Ouen n'ont pas leur pareil. Depuis 1870, cette commune au nord de Paris accueille le plus grand marché de brocanteurs au monde. En quête de pièces d'une autre époque, Edouard Duyot doit meubler une chambre du château dont il est propriétaire dans l'aube. Mais avec des moyens très restreints, beaucoup de ces objets emprunts d'histoire sont hors de prix pour lui. Il ne peut qu'admirer une paire de candélabres de style Louis XVI vendus à 25. Euro 000. Dans cette caverne d'Ali Baba, il trouve finalement son bonheur avec des gravures du début du XIXe siècle à un prix abordable. La 127 Yards de Salle ou la démesure américaine de l'autre côté de l'Atlantique, la 127 Yards de Salle s'étend sur plus de 1. 000 km du nord au sud des États-Unis, du Michigan à l'Alabama. Chaque année, début août, des milliers de professionnels et particuliers vendent babioles et trésors chargés d'histoire le long de cette route, attirant des visiteurs des quatre coins du globe. Dans ce gigantesque couloir de brocante unique au monde, Christophe Rastier recherche des objets qui racontent l'Amérique. Balles de baseball, plaques d'immatriculation, ou bien sûr comics. Des morceaux du rêve américain achetés moins d'un dollar pièce, qu'il revendra ensuite entre 3 et 5 euros. Belle affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada